On est trois à avoir réussi à se faire repêcher dans la OJLL, qui est la Ligue Juniora de boxe en Ontario. Dans le fond, on a réussi à faire ça parce que notre dernière année mid-jet, un peu avant le COVID, deux ans avant le COVID, on a joué avec les Kodiak dans notre équipe rep. Puis l'équipe, on jouait dans la OLA, qui est la Ligue mineure en Ontario. Donc notre équipe mid-jet était dans la OLA, donc on était dans la Zone 5. On jouait contre Akosas, Cornwall, Nippean, Gloucester, South Shore, toutes ces équipes-là. On a fait des tournois, on a participé aux provinciaux. Donc vu qu'on était dans la Ligue de l'Ontario déjà, on faisait partie des joueurs de l'Ontario techniquement. Donc on était éligible au repêchage junior. Le repêchage junior, les équipes junior sont affiliées avec des équipes mineures. Si les équipes mineures de certaines villes n'ont pas d'équipe junior affiliée, ils sont donc éligibles au repêchage. Donc c'est ce qui est arrivé avec nous. Vu qu'on n'avait pas d'équipe junior, on n'appartenait pas à personne. Donc on était éligible au repêchage. Donc il y a certains coachs junior qui nous ont vus participer aux provinciaux à travers la saison qui ont aimé notre calibre. Donc c'est comme ça qu'on a réussi à faire ça. Maintenant, ça ne marche plus vraiment comme ça parce que c'est rendu très compliqué avec la OLA et la FCQ. La relation et les joueurs, il y a certaines règles qui font qu'on n'est plus très très éligible. Mais il y a certaines choses, il y a certains gens qui réussissent en ce moment à parler, à faire des compromis et à voir ce qu'on peut faire pour essayer d'envoyer nos joueurs au Québec au niveau le plus élevé pour jouer avec les autres joueurs du reste du pays. Si vous avez d'autres questions, peu importe, écrivez-nous en privé ou en commentaire. On va répondre à ça. Puis si tu peux aller nous suivre sur tous les réseaux qu'on a, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Spotify. Bye bye! Sous-titrage ST' 501